Au détour de ce masterclass littéraire à Abidjan en Côte d'Ivoire, délectons-nous à analyser, non de gaieté de cœur, le rapport de l'Africain avec le livre. Incroyable d'être aussi peu dans le relationnel avec cet éminent outil d'accès au savoir et à la connaissance. Quand on s'attarde sur la politique littéraire des gouvernants africains, l'intelligence collective semble être maintenue dans l'engrenage de l'ignorance pour mieux dominer. Donc ne pas favoriser l'accès des populations au livre, c'est quelque part les handicapés de cette possibilité d'accéder à l'instruction, de sortir de l'ignorance, d'avoir des clés pour leur propre développement personnel et intellectuel. Qu'ils soient ouvrages de spécialité, romans, poésie, théâtre et autres, tout s'apprend dans les livres. Mais pourquoi tant de réticences à s'en approcher ? Certains évoquent pour motif l'inadéquation entre le coût d'accès du livre et le pouvoir d'achat des populations. Non. Quand on fait une bonne analyse du pouvoir d'achat des populations, lorsque vous parcourez la ville d'Abidjan et que vous voyez le niveau de consommation d'alcool et de nourriture dans les maquis et dans les bars, où un jeune homme dépense en moyenne 25 à 30 000 francs, sinon plus, vous voyez bien que ce n'est pas une question de pouvoir d'achat. C'est plutôt un problème d'éducation au livre. Les enfants n'ont pas été familiarisés avec le livre. Ils n'ont pas visité de bibliothèque durant leur enfance, leur jeunesse. Ils ne sont jamais allés dans une librairie, si ce n'est pour acheter des ouvrages scolaires à la rentrée. L'éducation au livre aussi est un système de contraintes qui fait que finalement, on déteste le livre après avoir empoché son bac ou après avoir obtenu son diplôme universitaire. Et donc, comme on n'a pas cultivé l'amour du livre, le plaisir de lire, l'argent est destiné à des dépenses autres que celles de se nourrir l'esprit par le moyen du livre. Africain, il s'est plutôt habitué à se nourrir voracement l'esprit de choses qui ne le contraignent aucunement à l'isolement, au silence, à l'intériorisation et à la réflexion qui bien souvent lui paraît laborieuse. Pour en guérir, voici une métaphore ivoirienne qui tient lieu de thérapie. Moi, je vais vous donner l'exemple du Zouglou. Le Zouglou est devenu aujourd'hui musique nationale en Côte d'Ivoire parce qu'il y avait des académies de Zouglou. Il y avait des groupes d'animation qu'on appelle Woyor qui étaient installés dans chaque collège, chaque lycée de Côte d'Ivoire. Et c'est dans ces groupes-là qu'on a fait l'apprentissage de cette musique. Une fois que les jeunes gens ont appris à chanter et à danser à partir du Woyor, lorsque ce Woyor s'est transformé en Zouglou au bout de 5, 6, 10 années de mutation, ce sont ces mêmes jeunes-là devenus étudiants ou cadres qui ont adopté cette musique et qui en ont fait le porte-flambeau de la musique nationale. Donc s'il y a un bon apprentissage, s'il y a un bon enracinement du livre à l'école, dans les cités, vous verrez que ces jeunes-là seront les premiers à se l'approprier lorsqu'ils seront cadres. Et donc je crois que c'est une question d'éducation. Il faut passer par des académies, faire en sorte que tous ceux qui sont en situation de pouvoir puissent donc créer ces académies-là autour de noms de sportifs, autour de noms de grands auteurs de littérature, autour, s'ils veulent aussi, d'hommes politiques, mais créer des académies, donc des lieux de transmission de l'amour du livre. Voilà le premier remède taillien a ordonné. Le docteur Félix propose également d'investir les maquis et bars pour descendre la fièvre du patient avant de lui donner de nouvelles habitudes. L'air de rien, le type en train de manger, il boit sa bière, mais il entend un beau texte, un bel extrait du crépuscule de l'homme de Flora Zoumet. Et puis vous verrez que, voilà, la personne, même partie, il y aura des réminiscences, des réminiscences et ça va inciter. En somme, il est question de créer une forme d'invasion du livre à travers un vrai et vaste projet d'animation littéraire. Des politiques en ne devraient rien attendre, car ils perdent à ce que les peuples parviennent à la connaissance d'eux-mêmes et de leurs droits, ce qui constitue la clé de la liberté, un véritable pouvoir. Merci. 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 Merci.